GIDEUGEUGEUGEUGEUGEUGE Il fait froid. Il faut vite que j'entre chez moi ! Oh putain, si jamais ce chat me voit, je me fais repérer direct. Non, garde-toi ! Putain, mais lâche-moi ! Ah, améliorez-moi cette merde ! Ah, non ! C'est quoi ce bruit ? Hum, il n'y a personne. Putain, un peu plus si je me faisais repérer, moi. Mais c'est quoi ça ? Il y a quelqu'un dans cette poubelle ? Non, il n'y a personne, c'est vide, c'est toi qui délire. Hein, vous devez sûrement avoir raison. Putain, mais elle est conne ! Oh non, pas toi ! Où est-ce que j'ai mis mes clés ? Ah, elles sont là. Hé, Florence ! Oh merde ! On passe sans me dire bonsoir ? Oh, Gisèle, excusez-moi, je ne vous avais pas vus. Comment allez-vous ? Ah, moi ? Très bien. Et vous faites quoi sur votre balcon, là ? Moi ? Oh, rien, je chasse le pigeon. Ouais, dans le mille ! Hé, Florence, demain matin, vous passerez. Je vous ai préparé une tarte au poire. Ah, super. Ben, je passerai demain matin, alors. Allez, bonsoir. Bonsoir. Au fait, Florence, vous la voulez à la myrtille ou au poire, votre soeur ? C'est pas vrai ! Euh, non, au poire, c'est très bien. Non, parce qu'en fait, j'ai plus de poire ! Ben, la myrtille, alors. Ok, pas de problème. Oh, en fait, il y a juste un gros bolos qui est agenouillé devant vous, je sais pas ce qu'il vous veut, mais il faut faire attention, hein. Allez, bonne nuit ! Vous êtes qui, monsieur ? Quoi ? Je suis de passage. Je suis de passage. Allez, chérie, sors. Oh, je me sens pas bien, comme ça. Oh, je suis toute moche, là. T'as vu comment je suis grosse ? Regarde, je rentre même pas dans le jean. Je suis grosse et moche. Mais non, chérie. Au moins, toi, tu as la qualité qu'il faut. Mais c'est quoi, la qualité ? Tu as une très bonne vue. Oh, vas-y, arrête, là. Va plutôt demander s'il y a pas ma taille. Ok, j'y vais. Ah, nickel. Euh, excusez-moi, monsieur. Euh, oui, quoi ? J'aimerais savoir si vous habillez les robes en taille 50. En taille 50 ? Vous êtes sûr que c'est un humain que vous voulez habiller, là ? Il a dit quoi, l'autre, là ? Euh, rien, chérie. Ou alors, s'en tire pour combien avec toutes ces merdes, là ? Laissez-moi voir. 30 euros. Ah, la police m'appelle. Je dois y aller. Donc, d'après les premières expertises, le corps a été retrouvé dans cette position. Il faut pousser l'enquête plus loin. Où est Jean-Paul ? Euh, je suis là, chef. Euh, alors, déjà, on peut voir que... Le corps ne respire plus. Donc, je pense que... Notre mort a été tuée. Bon, écoutez, Jean-Paul, si vous fermez votre gueule, je pense que ça sera encore mieux. Chef, j'ai une personne qui désire témoigner. Monsieur Pepper, j'ai tout vu. J'ai été terriblement retragée par ce qui s'est passé hier soir. Écoutez, Giselle, on se revoit au bureau pour passer à un interrogatoire, ok ? Je vais vous poser des questions. Il va falloir me répondre avec la plus grande précision, d'accord ? Et c'est combien, la cagnotte ? Non, c'est pas un jeu, il n'y a pas de cagnotte à gagner. Bah, il y a forcément un voyage, une connerie, je sais pas, moi, je réponds à vos questions, non ? Si je réponds bien, je gagne combien de points ? Euh, vous ne gagnez pas de points, c'est... c'est par rapport à l'enquête. Bon, allez-y, posez vos questions. Euh, dites-moi, comment est habillé notre suspect ? Ah, 50-50 ! Non, mais c'est pas un jeu, je vous dis ! Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Bah, votre question, je ne la comprends pas. Bon, quel âge avait à peu près le meurtrier ? Euh, carré. Putain, mais c'est pas un jeu ! Il y a des vies en jeu ! Oui, c'est un jeu, alors ! Mais je comprends rien ! Mais vous êtes connes, c'est pas possible ! Dites-moi tout ! Vous voulez que je vous dise tout ? Oui ! Tout ! Non ! Oh mon Dieu, ce que vous êtes connes ! Je sais pas, est-ce que... est-ce que vous reconnaissez le meurtrier ? En fait, il me dit quelque chose. Dites-moi tout. Euh, je l'ai déjà vu à la télé, il a eu des problèmes avec une histoire de mafia ou je sais pas quoi. Il me semble que la dernière fois qu'on les a vues, c'était... À côté de Central Park, rue Hemingway. Ah bah merci ! C'était pas compliqué ! Ouais, bah de toute façon, c'était mon dernier mot, Jean-Pierre. Bon, messieurs, suivez-moi. J'ai une adresse. On va l'inspecter, tout ça. Bien, les mecs. La police peut se ramener d'un moment à l'autre. Faut qu'on soit clean, si on ne veut pas que la CPD nous prenne pour des mafieux. Est-ce que c'est clair ? Entendu, chef ! C'est toi qui te chargeras d'ouvrir aux cliques. Pas de problème, chef. J'ai toujours fait le travail proprement. Ok, on s'arrête ici. Il me semble que c'est la porte 207. C'est celle-là. LCPD, ouvrez cette porte, ou sinon, nous serons obligés de la défoncer. Et je peux vous dire que quand je défonce, ça fait mal. Oh merde, ils sont là. Putain, là ! Le veau, le veau est fini. Non, derrière le lit. Je vais faire ce que je rentre en place là. Et la coque. Mais je ne sais pas où elle est, moi. Elle est où, la coque ? Euh, dans mon nez. Aïe ! Oh, puis merde, je rentre. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh, vous vous tombez à pic. Je vous attendais. Oh, faites pas attention, la femme de ménage n'est pas passée. Nous avons quelques questions à vous poser. Oui, je vous en prie. En quoi puis-je vous aider ? Est-ce que vous connaissez le réseau mafieux appelé sous le nom de Al Capone ? Non, je ne connais pas ce réseau. Non, je ne connais pas ce réseau. Mais, excusez-moi, mais pourquoi vous avez plein de sens sur la tête ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Euh, invente un truc. Ça, j'ai mangé une quatre fromages ce midi, vous voyez. Putain, mais t'es con, dis-leur un truc logique ! Putain, mais t'es con, dis-leur un truc logique ! Mais non, Enrico, putain, je baisse ta mère ! Vous êtes sûr que tout va bien ? Mais non, je baisse ta mère ! Bon, Enrico, ça suffit. Euh, oh putain, propose-leur quelque chose à manger ou à boire. Oh, excusez-moi, laissez-moi au moins vous proposer quelque chose à boire. Non, s'il te plaît, Enrico, n'ouvre pas ce frigo, je suis caché dedans ! Oh, merde, euh, désolé. Monsieur Enrico, laissez-nous inspecter les lieux si vous voulez bien. Euh, euh, allez-y. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, j'ai mal au crâne. Ah, monsieur Gradubile, comment allez-vous ? On vous a retrouvé dans un piteux état. Heureusement, on a bien réussi à enlever votre poumon droit. Quoi ? Vous déconnez, Jusper ? Ha, je plaisante, mais bien évidemment qu'on vous a pas enlevé votre poumon droit. Vous croyez qu'on travaille sans fiche ou quoi ? Non, attendez, vous, ce qui avait marqué, c'était... Ablation de la testicule gauche. Je file juste voir la secrétaire et je reviens tête. Oh là là, oh non, 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 moi, je me casse d'ici, hein. Putain, enfin, monsieur Gradubile, l'opération n'est pas terminée. Euh, y'a personne qui voudrait d'une troisième couille dans la salle ? Non ? Purée Jean-Michel, on a bien cru que vous alliez y passer. On va voir si les suspects que nous avions vus l'autre fois sont bien les auteurs du crime. Oh, vous êtes là ! Monsieur Pepper, je vous présente Régis, le photographe. Enchanté. Donc j'ai continué mes analyses et je pense être sur une bonne piste maintenant. Régis, diapositive ! Tu la bouges ta grosse tête ! Oups, pardon. Alors, avec Régis, on a pris quelques photos. Donc en fait, j'ai vu du sang qui se propageait sous le corps. Donc en fait, on n'était pas du tout sur la bonne piste. Ah bah merci ! Enfin, vous le reconnaissez ! Non, en fait, notre victime avait ses règles. Putain ! Vous avez aussi trouvé une paire de gants sur la scène du crime. J'ai essayé de tirer de l'ADN de ces gants avec des cotons-tiges. Donc on va tout de suite observer les résultats. Il s'agit de Bertrand. Bertrand ? Vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que votre tronche fait sur le projecteur ? Euh, il doit s'agir d'une erreur. Vous pouvez pas recommencer ? Bertrand, dites-moi tout ! Qu'est-ce que vous avez fait avec ce coton-tige ? Ah non, si je vous le dis, vous allez encore me taper avec votre pâte de baseball très violemment ! Bertrand, je suis un homme de confiance. L'État m'a engagé pour faire quelque chose de bien. Je ne vous trahirai jamais. Euh, j'ai pris le coton-tige, et je me suis nettoyé les oreilles avec. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Du con ! Arrêtez ! Merci de barfouer les analyses. Bon, du coup, j'imagine qu'on est comme des cons maintenant ! Non, pas tout à fait. J'ai aussi l'arme du crime, et j'ai analysé son ADN. Allez-y ! Je connais lui. Il a déjà été impliqué dans des affaires de meurtre. Il appartient à un réseau mafieux, du nom de Dal Capone, je crois. Ok ! Jean-Michel, on y va ! Oh ! Un char ! Oh, écrasez-le, Jean-Michel, vite qu'on fasse vite, là ! Ah non, je peux pas ! Vous freinez comme ça un peu dans le milieu d'un point, vous ? Ah, je suis désolé, hein ! Moi, faire du mal aux êtres vivants, ça me pète les couilles ! Enfin, la couille. Albert, vous avez entendu ? Le réseau Dal Capone a été intercepté. Je suis fier de l'annoncer maintenant aux citoyens. Vous me trouvez comment avec le micro ? Ça fait pas un peu chanteur, non ? Si je prends comme ça, regardez. Vous m'avez déjà vu imiter Gilbert Montagné ? Bon citoyen, concitoyenne, le maire est fier de vous annoncer une nouvelle. Veuillez rester attentif. Message du maire dans 3, 2, 1... Bien danser ! Sous les sonales du tropique ! La mots se raconte ! Monsieur le maire, monsieur le maire ! Vous êtes entendu par toute la vie ! Trois ou maire ? Chers citoyens, nous sommes fiers de vous annoncer que le LCPD a réussi à arrêter le réseau mafieux Al Capone ! Ouais ! Ouais, super ! Ouais, youhou ! La remise des Légions d'honneur aura lieu cet après-midi à 15h. Je répète, cet après-midi à 15h. Mesdames, messieurs, comme convenu, nous allons remettre la Légion d'honneur au LCPD. Merci d'accueillir les trois représentants de cette section, Monsieur Pepper, ainsi que Monsieur Poépès et Monsieur Gradubide ! Bravo, messieurs ! Vous avez réalisé là un acte héroïque. Mais il y a un petit problème. Je dois remettre la Légion d'honneur à un de vous trois. Je donne à qui ? Bon, enfin, monsieur le maire, ne vous posez même pas la question ! C'est à moi qui peut le donner. Je suis le chef de la police. Nous, on y a un peu pour quelque chose ici, non ? Non, 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 monsieur le maire. Laissez-moi vous raconter les faits, s'il vous plaît. Tout a commencé. Le chef de la mafia était devant moi. Une course poursuite sans merci s'est adressée entre nous deux. Et bien évidemment, mon accueil Jean-Michel a jeté l'éponge dès le début. Hé, mais c'est pas vrai ! Ta gueule ! Je courrai après lui. New York était comme entre la vie et la mort. Revenez tout de suite ! Jamais ! Je ne pourrai pas courir derrière vous pour avoir... Pardon, je reprends. Notre malfaiteur avait réussi à emprunter un portail spatio-temporel. La seule chose que j'avais à faire, retrouver Doc, prendre la DeLorean et remonter dans le temps. Nom d'adieuse ! Monsieur Pepeur, je n'en reviens pas ! C'est vous, en vrai ? Oui, je sais, c'est moi. Bon, allez, on y va ! Allez, c'est parti ! Accrochez-vous, monsieur Pepeur ! On va passer le mur du sang ! Le mur du sang ? Moi, j'appelle ça un mur en prique ! Puis après ça, on est remontés dans le temps, puis on a combattu quelques dinosaures, et voilà. Ça ne me paraît pas très logique, votre histoire. Pourtant, elle est vraie. Non, monsieur le maire, écoutez-moi. Moi, j'ai les vrais faits. Voilà comment ça s'est passé. Les gars, les mains en l'air, vous êtes sernés. Et me cherchez pas, sinon vous allez réveiller la colère du dragon pour sa mère en moi. C'est ce qu'on va voir. L'ennemi avait de sa peur. Il se pissait un peu dans le flac. Et pense pas t'échapper comme ça, toi. Et j'en ai même profité pour expérimenter quelques combos que j'avais prémédité. This is Sparta ! Non, mais Jean-Michel, je rêve. Vous inventez tous les faits ? Parce que vous, vous croyez que ça existe, les dinosaures ? Non, mais vous, à part vous faire couper une couille, vous avez servi à rien dans l'affaire. Attendez, c'est quoi ça ? Un chat ? Je crois qu'il essaie de nous dire que c'est lui qui a arrêté les suspects. Un chat ? Ok, on lâche les âmes à trois. Très bien. Un, deux, trois. Bon, cette fois-ci, on le fait pour de vrai. Allez, un, deux, trois. Ok, tout s'explique. Donc, c'est vous qui avez sauvé tout New York. Donc, je suis fier d'annoncer que la Légion d'honneur est remise à Félix le chat. Un, deux. Ne dites pas que vous donnez cette médaille à cette vulgaire boule de poil. Mais non ! Reviens ici, saleté. Viens par ici, petite bête. Je ne vais pas te faire de mal. J'aimerais juste récupérer ce que tu as autour du cou. J'y suis presque encore deux pas. Sous-titrage Société Radio-Canada